Bonjour à tous, bonjour mes invités ! Salut ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça fait deux ans que je veux organiser des tournages en public. On a enfin reçu l'estrade. Et bravo ! Et pour l'estrade, allez allez ! Et pour l'estrade, allez allez ! Si ça vous chante, on fera des tournages, le public va regarder ce qu'on fait. Allez ! Bande de voyeurs ! Il y a un petit lien en description pour les gens qui veulent s'inscrire pour participer au tournage en public. Vous aurez toutes ces infos si vous voulez. Messieurs, dames, nous allons organiser un grand test de QI. Non ! Oh le piège ! Et on a pas forcément le bon casting ! On a Tanguy aujourd'hui ! On a Cabrio ! T'as combien de Victor interactif sur la culture générale ? 2, 3 avec la mémoire ! On a Léo ! En présentation QI là ! Mauvaise mémoire, très mauvais en culture générale, j'ai été éliminé sur toutes tes vidéos, donc super ! Aux applause t'as 110 de QI ! T'es gentil, t'es gentil Pierre ! Et attention, celui qui peut nous surprendre ! C'est méchant ! C'est méchant, il en tient à quoi ? On accueille Benjamin, bien sûr ! Merci, merci, bonjour tout le monde ! Alors, je précise une chose, c'est qu'on a fait quelque chose pour que les gens puissent le faire chez eux aussi quand vous regardez cette vidéo. Il vous suffit de vous munir d'une feuille de papier et d'un stylo. On a fait en sorte que le test se fasse juste avec ça, vous n'avez plus qu'à écrire vos réponses, mettez bien la question à laquelle ça correspond, comme ça après on compte les points, et à la fin vous aurez votre QI. On a 50 questions pour 60 points, parce qu'il y a des questions qui valent 2 points, ça sera précisé, mais seulement après, pour pas vous mettre la pression. On va aussi vous dire le timing que vous avez pour répondre aux questions, et ça peut créer un peu de panique dans votre cerveau, ça pose une façon dans votre perception de questions. Le stress de l'horloge. Je l'ai tout le temps. Il y a 4 grands thèmes, il y aura un récapitulatif des réponses, et des points à la fin de chaque thème, donc on aura le temps de bien calculer. On rappelle que ce n'est pas un test officiel. On s'est aidé de quelqu'un qui fait des tests de QI, une psychologue. Elle nous a aidé par contre, elle a dit c'est pas ça les bonnes conditions, faut pas être stressé du tout, là il y a des caméras, etc. Alors attention c'est parti, c'est Max qui a préparé ça, merci. Je sais pas si on le voit d'ici. C'est parti messieurs dames chez vous, le premier thème c'est le raisonnement perceptif. Domino vous connaissez le concept, il faut suivre la logique, exemple très simple, le premier il a rien après un, le deuxième il a rien après un, donc le dernier il a rien après un. Il faut se filer aux deux premières suites, pour déterminer la troisième. 15 secondes. Mais ça n'a pas la testasse ! Vous avez 4 secondes pour réfléchir chez vous, allons-y c'est parti. Oula attends j'ai même pas fait gaffe. Ok, le temps imparti, est parti, c'était quelle réponse ? La 4 ! La 4 ! Tout le monde a mis 4 ? Ouais ! J'ai pas mis 4 ! T'as mis quoi ? En ça j'ai mis la 2 ! J'ai mis la 1 moi ! En fait c'est comme s'il y avait un miroir entre les deux minutes. Attends mais c'est vraiment la logique que j'ai fait, je comprends pas pourquoi j'ai eu faux. Là on est sur une symétrie parfaite, tu peux plier le truc en deux, et ça se recoupe totalement. J'ai capté. J'ai capté. Question suivante, 15 secondes pour cet exercice. Ok. Réponse combien ? 3. J'ai mis la réponse 2. Attendez on va vérifier, on va vérifier. C'était bien la réponse 3. Tous les deux milieux de la colonne de gauche doivent être aussi présents dans la colonne de droite. Ça a porté sur les mathématiques votre truc hein. Ça mesure l'intelligence académique. Mais que mathématiques. Il y aura un peu de culture générale après, là on est dans la logique etc bien sûr. Et c'est pas là qu'on va être bon hein. Qui a depuis le début de la vidéo un seul point ? J'aime bien l'énergie de Pierre se moquer du dernier de la classe. Non pardon ! J'aime beaucoup cette énergie. Si comme moi vous êtes en QI, Et bien on est de la même team. Je me moque pas de vous, c'est juste qu'il n'y a pas dans le public un symbolevé, enfin voilà. Bon alors ! On a tous d'autres qualités. Oula oula attend il va vite lui, il va vite, il va vite, il va vite lui. Il met du stress de ouf lui. Allez au dé-beauté. Je l'ai pas lui hein. J'ai mis au hasard. Qui a mis au hasard ? Moi j'ai mis au hasard. Parfois on est intelligent par rapport au hasard aussi. C'est l'intuition ça s'appelle. J'ai mis la réponse 2 moi et vous ? Moi aussi. Non c'est la une. Oh non ! Mais qu'il y a une sombre histoire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mais oui c'est simple, quand on y pense c'est simple. Merci suivant. On a que 10 secondes. On est d'accord. Tout s'intent suffit. Beau hasard hein Pierre. Comme d'hab' hein. Je crois vraiment que je le laisse pas. Tiens il y a 4. On est plusieurs armées au pif. Très bien. Oh oui ! Allez, j'ai monté. Deuxième point. En fait alors je vous explique qu'il fallait faire plus 1 sur la face de gauche et plus 2 sur la face de droite. C'est exactement ce que j'ai fait. Exercice suivant. Oh là. Non mais là. Oh Pierre Pierre. Moi j'ai mes réponses 3. Ah putain. Ça fait 1,7,5, 1,7,5. T'es le total. Ouais. On peut s'en sortir dans la vie avec l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Le QI n'a rien à voir là-dedans. Eh oui. Sur le test de QI. C'est parti. Ça va être du gros pifard. Allez. Va pour la 2. Allez va pour la 2 parce que j'ai entendu ce qu'elle dit. Allez va pour la 4. Oh là là. Deux fois. All mine fuck. Le total des faces de gauche de la colonne de gauche doivent être égales à toutes les faces de gauche de la colonne de droite. Mais allez vous faire foutre. Mais oui. Non mais attends. Les cubes déjà dans un premier temps c'est parti. Reproduisez la figure de gauche en remplaçant dans le bonheur les cubes numérotés. Écrivez la nouvelle série de chiffres dans le sens de la lecture. Y'a plusieurs. Bonne réponse possible. Un exemple. Vous avez un cube de 9 chiffres. Et si vous voulez reproduire la figure là. Où est-ce qu'il faut replacer les deux en rouge. Et du coup où seront les 7 hôtes en blanc. Attention. C'est parti pour le test de QI. Vous avez 20 secondes. QUOI ? Non mais j'essaie de ne pas commencer en fait. Moi je focus sur la barre. Ah bah c'est fini. Mais tellement j'ai pas compris je peux même pas tricher. Attention on passe à la réponse immédiatement. Vous allez peut-être comprendre un peu mieux avec la réponse. Il fallait donc mettre le 1, le 2, le 6. Le 4, le 9, le 3. Et le 7, le 8, le 5. Là on a perdu 50% de l'audience sur internet. Exercice numéro 2. On a résumé à ce qu'a été de Ben là. On fait comment pour noter ? Bah là ça vaut un point. Vous avez tous un point. Bah non mais on a rien noté du coup moi je l'ai fait de tête. Je l'ai fait de tête ? Bah j'ai fait un 2-6 quoi. Un 2-6-9 quoi. Un 2-6-9 quoi. Un 2-6-9 quoi. Bah j'ai le point du coup. Non pas de tricherie, pas de tricherie. Exercice numéro 2 c'est à peu près la même chose je pense. Oh mais allez vous faire foutre ! C'est quoi ce rafu ? Très très compliqué en quelques secondes comme ça. Je suis en train de noter le numéro d'un gars que j'aime pas en soirée. Ouais ouais. Si tu veux on se rappelle ouais. La réponse était 1-4-3. 8-2-6. 7-5-9. Qui a 2 points sur 2 ? On perd déjà beaucoup de gens. 8-2-3. Attention, question suivante. On a 20 secondes encore. Ohlala. Ohlala. J'ai pas eu le temps moi. Mais j'ai pas eu le gramme le temps. 1-7 quoi. 1-7 quoi. Ouais mais non. Non je me mets pas le point à moi. Tout à l'heure Ben et moi on a pas grand chose. 5-0 points. Nous c'est des chiffres maya nous. Et fier hein. Exercice suivant. Oh il est facile celui-là. Ah oui 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 il est facile oui. Ouais le 8. Allez je mets le 8. Non mais non mais si tu peux en mettre plusieurs. Il y a plusieurs pour bonnes réponses. Ah ouais ça va trop vite la force. 1-5-8-9-6-7. Y a beaucoup de questions comme ça encore ? Ça va elles vont trop vite non ? Vous avez le temps de noter vous ? Ouais ouais mais j'ai le temps de noter. Des choses qui ont rien à voir mais j'ai à noter moi. Alors. 1-5-8. Ah je l'ai à 5-8. Ah il me manque le 4. 4-9-7-6. Ouais non. Même quand j'ai bon j'ai pas bon. On croise les doigts on va y arriver hein. Oh la la la. Et c'est parti pour le plus dur. Oh non mais c'est impossible. Même compter aussi vite j'arrive pas. C'est quoi ce raput ? C'était 1-3-2-6-9-5-4-7-8. C'était 1-3-2-6-9-5-4-7-8. Merde j'ai mis 2 x 8. Attention bonne nouvelle. C'est le dernier. Allez merci. On dirait vraiment l'exercice en classe que personne n'a aimé. Moi je l'aurai passé je l'aurai fait en dernier celui-là. Je crois que je vais le mettre en dernier dans la vidéo. Bah il faut hein. Ça va trop vite. Ouais là je sais pas quoi faire. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même notamment que je résiste très mal au stress. Ouais. Je... Oh ça fait mal. Le plage mental. J'ai pas le temps moi je suis désolé. Si t'as pas le temps. Je suis un peu triste. Bah ouais. Ah ouais ça va les deux points celui-là. Aïe 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 aïe. On va faire le total des points sur cette partie de repères spatio-temporelles je sais pas quoi. Si vous avez noté chez vous et si vous avez bien noté sur votre feuille à chaque fois les bonnes réponses. Evidemment que non. Vous avez noté total sur 7 points puisque la dernière vaut 2 points. Il faut bien noter à chaque question si vous allez juste ou pas si vous allez vous y perdre. Donc là normalement messieurs-dames vous avez une note sur 14 chez vous. A chaque partie vous avez 5 questions qui valent 1 point et une question qui vaut 2 points. J'ai actuellement 5 sur 14. Qui a 5 sur 14 ? Mais non. On est trop frère de coaching. C'est des teams qui se créent en fait. Tanguy déjà qu'est-ce que t'as pensé de ces épreuves ? Bah j'ai adoré Pierre. J'suis obligé d'en tirer comme ça. Bah c'est dur mais j'ai eu 2 points du coup. Brilleux le petit chouchou. J'ai eu 12 Pierre. J'ai 2 moi, j'ai 2. C'est pas grave. Y'a des trucs de culture générale de façon à ma pointe. Ah mais ça m'arrange pas du tout. Ben. Bah moi j'ai l'impression de faire l'amour. C'est dur et ça passe trop vite, j'suis stressé mais... J'suis 2 quoi. C'est elle qui dit la note normalement. On enchaîne au deuxième thème. C'est la mémoire de travail. Je n'ai ni l'un. Retrouvez à la... Teddy you lovers ! Écrivez le numéro correspondant aux youtubeurs présentés sur la première feuille dans l'ordre d'apparition. Bah donc là c'est l'exemple. Là on doit retenir, on doit retenir. Bon. Donc là c'est Fred et Pierre. Fred ? Pour ceux qui savent pas en commentaire, c'est Fred et Pierre. Donc là vous écrivez où ils sont. Bah où ils sont euh... Y'a pas d'ordre on s'en fout. Si y'a l'ordre. L'ordre est important. Ah. Pour l'instant. Comment on a pu passer de ce qu'on a fait tout à l'heure à ça ? Ouais ! Pourquoi on a pas commencé sur ça ? Faut se mettre en confiance. 1 et 4, ça enchaîne ! Y'a de la musique hein ce moment là, dans le montage. Normalement on est bon. Voilà. Et on... Ah mais l'ordre est important par contre ! C'est-à-dire qu'il faut remettre dans l'ordre qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui d'accord. Oui ! Ah ! 3 et 5 ! Ouais mais qu'on ait écrit 5 et 3 sur sa feuille ou 3 et 5 c'est bon. Donc l'ordre n'a pas d'importance du coup ? Ouais, l'ordre n'a pas d'importance. D'accord. Ils sont de plus en plus nombreux ces youtubeurs en fait. Photos de 2015 pour moi et 2017 je crois pour Ben. Ouais c'est ça. C'est première photo bannière YouTube, pas de bannière. Wow ! Attends, y'a deux chiffres. Bah c'est 11-12 quoi. Ah oui pardon. Tu te comprends. Je t'aide, je t'aide. C'était le 4, le 10 et le 12. Ah ouais c'est bon j'ai bon quand même. Eh Tanguy dans les youtubers là ! Ah oui ! Oh ! Y'a Max aussi ! Attention, attends. Donc là on les memorize. Donc là on a plus de temps pour mémoriser ça que tout à l'heure avec les cubes. Pour répondre aux cubes. D'accord ok. Ça marche. Fred... Lucas. 5, 7, 11 et va les bonnes réponses, ça enchaîne. Dernier exercice à mon avis. Peut-être qu'il vaut deux points celui-là. Oh ! Oh il va être costaud ça veut dire. Ok. Ok. Ce faux sourire malicieux de Morgan. Ok c'est parti. Oh putain 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 putain. Bon. Alors ? Onze, quinze, dix-neuf. Ouais. Ouais moi j'ai eu le temps moi. Onze, quinze, dix-neuf, vingt-trois, trente. Bien joué la team. Ah c'est aussi stylique plus gris. Ça valait que un point. Mais c'était un exercice plutôt facile. Oui. Ah oui. Mais y'a pas de petite victoire. On aurait tous aimé l'avoir au début pour se mettre en jambes. Tout le monde a 100 sur 100 là ? Oh oui. En fait si on s'arrêtait là on serait tous des putains de génies. Non non. Ah oui. Pas tous. L'arithmétique. Ah rien que le mot est compliqué. Est-ce que c'est pas juste une manière prétentieuse de dire mathématique en fait ? Ouais. Calcul. Trouvez et notez la lettre de la bonne réponse. J'ai 10 billes. J'en fais tomber 2. Combien en ai-je ? Ah. Fais tomber. C'est une blague ? Max c'est ça la question ? Ah oui. Ouais. La réponse est dans la question Max. Ouais. Donc ça doit être 2. Voilà c'est ça. Réfléchissez bien chez vous. Et j'espère que vous le faites à plusieurs ce test. Vous êtes derrière votre téléviseur. Bah oui ça peut être sympathique comme ça même en famille. Mais vous êtes pas obligé d'avoir une estrade avec 50 personnes par contre. Non. Faut le préciser quand même. Tanguy a 6,5389 abonnés. Il en gagne sans doute combien ? Tanguy a d'abonnés désormais. J'entends les réponses là. Ouais 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 pardon parce que j'étais en confiance. Désolé excuse-moi. Il a une bonne réponse et il a dit tout le monde. C'était la réponse. D C. Ah D. J'ai même pas la botte. Ohhhh. J'ai même pas la botte. C'est bon. J'ai même pas eu la botte. J'ai vu la souffler aux autres. Il a soufflé une bonne réponse. Lucas à 600 gemmes. Il en perd 23 combien ? Lui en reste-t-il ? C'est bon. Allez hop. C'était là. Ah ah. C'était ce qu'on appelle une soustraction. Une veste est à 1100€ le solde baisse son prix de 10%. Combien coûte-t-elle maintenant vous avez compris la phrase ? C'est facile. Allez hop. Non ça va. C'est pas celui solideux. C'est pareil c'est de la soustraction de pourcentage. C'est simple. C'était 1100 et 10% de réduction. 110 c'est 110. 1100 moins 110. 990. Question suivante. Pierre prend sa voiture à 15h. Roule à 50 km heure et doit parcourir 100 km. A quelle heure va-t-il arriver ? Fastoche. Attention Léo. La dernière fois que t'as dit ça. Allez 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 je fais ça au hasard. 17h pile. Hasard qui a pas payé. Qui est juste sur celle-là ? Question suivante, 15 secondes. Une veste est à 2000€ les soldes vont... Les soldes voient son prix baissé de 10%. Vous avez également un code promo de 5% pour un coup de tel finalement. Le temps de la question c'est déjà fini. Allez. C'est bon. Alors est-ce que le code promo a baissé après ou en même temps ? Non c'est après j'imagine. Ah ouais ? Bah moi c'est ce que j'ai fait. Ah moi j'ai fait l'inverse. Bah si c'est pas... Bon bah même quand je suis bon je suis pas bon. Non mais je crois que t'as raison. T'as peut-être t'as raison bah. Mais la phrase n'était pas claire. Ah voilà. Et voilà. Ah je suis pas content. C'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est frustrant. La vitesse d'essorage d'un lave-linge est de 600 tours par minute. Exploer cette vitesse en tours par seconde. Qui a besoin d'exprimer ça en tours par seconde ? Ah bah c'était la baie. Je vais mettre la baie. Je me le compte. Dernier exercice sur l'arithmétique. Ah bah merci. La vitesse d'essorage d'un lave-linge est de 20 tours par seconde. Elle tourne pendant 6 minutes. Exploer le nombre de tours total. Tain je t'ai senti chaud bref. C'était la baie à 7 lignes de 100 tours. Elle avait tout un calcul mental à faire dans son mental. Qui a juste ? Quand même. Elle valait 2 points celle-ci. Ah non. C'est plaisir. Fin de l'arithmétique. On s'applaudisse. Un bel effort. Et bravo. Tanguy, tu t'en es sorti comment ? Sur 13 j'ai fait 11. Brilleux. 12. Presque déçu que t'es pas 13 tu vois. Moi j'ai eu 11 sur la... Tariq Kikardi. L'arithmétique. Un beau total de 4. Non mais non t'as aussi tous les youtubeurs. Ah youtubeurs compris. Ouais. Ouais mais j'avais pas compris. Ah bah je les ai eu tous ils étaient à 6. 5. 5. Bah 9 en tout ça fait. C'est bien. C'est bien. Non arrêtez c'est défectant. Merci. C'est parti. La vitesse de traitement. Trouver et noter la bonne réponse. Ouais qui s'est mort. Combien y a-t-il de 8 ? Vous êtes comment en vitesse de traitement là ? Bah il est au milieu donc ça va quoi. 15 secondes attention. Combien y a-t-il de carrés ? 1, 2, 3... Ah non pardon. Ouais c'est fast-loach. J'veux pas compter à voix haute. Ça va faire shit au monde. Vous en comptez combien ? 14. 14 aussi. Il y avait le grand carré. Il y avait aussi ces carrés de 2 en fait. Qu'il fallait compter bien sûr. Ah non c'est pas fast-loach en fait. Restez concentrés chez vous hein. On commencez pas à aller cuisiner hein. 15 secondes. Quoi a-t-il de triangle ? Ah ça va. J'ai plus fast-loach. Allez. Allez au déboté. Moi j'en vois que 5. Moi aussi 5. Ah ouais ! Et il est caché. Il est timide. On dirait pas la réponse elle est timide. 5 ? Chut. Pas trop fort. 20 secondes ça va être balèze. Combien y a-t-il de carrés ? Ohlala ça commence. Waouh ! Moi je tente à 25. 26. Moi j'étais à 18. Tu tente à 26 toi ? J'suis pas sûr mais je crois. Oh ! Il est où le 26ème ? Ah oui ! Le gros à gauche. C'était une réponse à 2 points celle-ci. Comment a-t-il de triangle ? Non mais allez ça va ! 1. Attends. J'ai même pas compté les normaux. Allez ! J'ai même pas compté les petits. Moi j'tente à 20. Moi j'ai mis un 25. Moi j'ai mis 24. 23 moi. Moi t'sais quoi ? J'mets 23 j'y crois. Nan j'mets 22 tiens. Aaaaaa ! Toujours timide. Il est là il est caché derrière sa pyramide. Mais après la psychologue elle a dit c'était pas aaaaaa ! Elle a dit tranquille quoi ! Elle a dit tranquille aussi ! Ohlala exercice 29. 15 secondes. Quoi ? Combien a-t-il de 7 ? Alors j'crois qu'il y a un point d'interrogation qui s'est un petit peu glissé. Moi j'ai compté 35. Moi aussi 35. 35 ? Oh le soulagement ! Combien a-t-il de 3 cette fois ? Waouh ! Ah ouais mais là c'est truc de culiste là. Est-ce qu'il y a un piège ? J'crois qu'il y a pas de piège. Nan on dirait pas. Dans ce cas on en compte combien ? 27. 27. En vrai il y en a qui copient sur leur voisin là depuis tout à l'heure. Si tu copies sur ton voisin faut choisir le bon là. Ah oui oui ! Vous passez bien l'après-midi ? Ouais ! Est-ce que vous passez une bonne vidéo chez vous ? Ouais ! Ah bah non mais... 20, 2, 3. Allez. 31 non ? Ouais. Moi j'ai 30 moi. Ça va, ça va. On est content pour ça. 2, 2, 3, 2. Ah oui mais attends, c'est une petite joie de la vie hein. En fait ça te casse tellement ta confiance qu'après tu prends du hype sur tout n'importe quoi. 10 moins 2. Qu'en est-il de 3 ? Ah nan mais c'est trop. Oh nan. Nan mais là ça fait trop vite. J'ai mis 40 mais vite fait. Putain j'ai failli mettre 45 j'étais pas sûr. Vas-y 42. Ah ouais. Tanguy il est chaud. On a en avant de le tenter ? Bah ouais. Au panache. Et ça va les deux points cette question. Qui a eu juste ? On peut faire un gros plan serré sur un... Allez ! Bravo Tanguy. Oh merci. Combien de mots sont écrits dans la bonne couleur ? Faut connaître les noms hein. Ah ouais. Sur l'indigo je fais pas le malin. Et balance les réponses. Ah jaune ! Mais non rose ! Ah c'est dur. Vous êtes dur sur le rose. Ah oui le jaune c'est une couleur. Ah vous êtes dur sur le rose. Si te manque que le rose je te l'accorde. Nan je voudrais pas prendre de mauvais points mais... On va prendre un petit point de QI là. Bon bah... Bon c'est un sucre ! On le prend ! On le prend ! Il paye un godet ! Et on le prend ! Bah oui ! Bon bah je le prends ! Léo a l'histoire du nom de Magenta. Magenta c'est une ville en Italie où il y a eu une bataille. Et il y a eu tellement de sang pendant la bataille qu'ensuite il y a eu rouge magenta. On la garde au montage ou pas ? Non 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 ! Globalement c'est oui hein. Bon bah d'accord ça va. Gardez-la. Exercice suivant. Quatre secondes. Combien de mots hein ? Ok on a compris. Ok. Ah c'était sept en vrai hein ! Allez ! Allez ! Oh ! Dernier exercice à la vitesse de traitement ! Oh ! Entre huit et onze ! Oh j'ai mis onze ! J'ai dit entre huit et onze ! Ah ouais bah moi j'ai mis huit tu vois. C'est vrai ? Attendez est-ce que là c'est la loterie ? Tu tente combien au hasard ? Bah j'ai entendu onze. Je tente en onze. Moi je dis onze aussi du coup. Moi je tente neuf. Je vais dire onze aussi du coup. Allez comme ça si on a... C'est très précis le QI hein ! Et c'est sûr c'est exact hein ? Bien sûr ! Oh ! Oh ! Eh c'est un sourdou en fait ! Bien joué la loterie ! On avait un maximum de quinze points possibles ! Alors faire le total là ! Bah il est vite fait le total ! Ben t'es à combien sur quinze ? Je suis à six points sur quinze ! Bravo Ben ! Attends ! Y'a Léo ! T'inquiète ! C'est méchant là je... Mais c'est vrai ! J'ai cinq ! Voilà ! J'suis à huit ! On a un génie hein ! Génie va ! Génie ! Tanguy ! Eh bah je suis à neuf ! Allez comment ? Vous aussi ! Quatrième thème ! Ah ! Ça vous allez aimer ! Le raisonnement vers d'un accord ! Là on parle ! Trouvez le T la bonne réponse ! Lettre ABC2 très facile ! Quel mot peut-on rassocier à Pierre ? Youtuber, acteur, médecin ? Donc là c'est la réponse ! A notamment ! C'est pas que A ! J'peux être aussi acteur ! Quatre secondes ! Oui ! Quel mot peut-on associer à similaires ? Bon là... Ouais ! Je l'ai je pense ! Juste si c'est des anglais ils vont galérer mais... Is there English people ? Réponse ! C ! C ! Évidemment ! On enchaîne ! Question numéro 37 ! Quel mot peut-on associer à fléau ? Fléau constant ! C'est mon prénom et mon nom ! Il a fait une balle ! Concentre-toi sur la question ! Non ! C'était la réponse C évidemment ! Question suivante ! Quel mot peut-on associer à affoler ? Allez on tremble pas sur celle-là ! Non bah j'espère pas ! Ça commence à être dur là ! C'est effrayé ! Réponse A ! Mais c'est pas j'aimerais ! Quel mot peut-on associer à référendum ? Loi permettant de démissionner ? Accord entre personnes ? Vote permettant aux citoyens d'approuver ou rejeter une loi ? Droit de grève ! Ah oui c'est ! On se met le point direct et on enchaîne ! Il a copié-collé la définition ! Assez ! Rendre quelque chose plus solide ! Ah fais-moi les mains bien les gongongoles ! Ah là ça fait moins les mains ! Les gongongoles font ma main ! Oh c'est deux points ! Ça c'était deux points ! Oh c'est écrit caca ! Les lettres c'est écrit caca ! Ouais ! Les bonnes réponses ! Vous avez vu ? T'as vu Ben ? Ouais ouais bah moins 40 ! Magnifique ! Et t'as horrible ce que grand état ! Ah oui d'accord ! Max ! C'est la ref ! Désolé Max ! Vous avez la réponse ? Oui ! C'est la D ! Entier, état, vide, ce que plein état ? Entier, vide et plein... C ? J'ai un doute ! Mais en fait y'avait trois mots qui étaient... Entier, vide, plein... C'était aussi euh... C'est le contraire si tu veux, si tu préfères ! Si tu préfères c'est le contraire quoi ! Non mais oui oui ! On va pas tortiller du tube au chier droit quoi ! Même s'il préfère pas c'est le contraire quoi ! Ouais c'est ce que tu préfères ! Question suivante ! Brut, état naturel, ce que gentil état ? Brut... Je sais pas moi... C'est dur là ! Oh non ! D ? C'est D ? Ouais c'est genre ça ressemble à peu près quoi ! Ouais c'est ça ! Ouais d'accord ! 44 ! Habile état à droit, ce que savant état... Habile et à droit c'est pareil ! Donc savant... Pour s'il y a pas Pierre ! Tu réfléchis à voix haute, Pierre ! Je te sens moins à l'aise que sur les matières ! Oh ! Oui ! Pas de deux points là ! C'est deux points pris possiblement là ! On est en train de se refaire au Monopoly là ! Là ? Ça renflou les caisses ! On a la rue de la paix, on a des hôtels ! Question suivante ! Restez concentrés chez vous ! Que désigne l'expression mettre de l'eau dans son vin ? Temper à sa colère, apprendre des nouvelles compétences, se réserver à boire, provoquer une querelle ! C'est dégueulasse de mettre de l'eau dans son vin ! C'est dégoûté ! C'est de la sangria ! C'est de la sangria ! Ah ! C'est la ra ! Ouais ! C'est la ra ! Bien sûr ! Là il suffit de connaître l'expression en fait ! Bien sûr ! C'est mettre de l'eau dans ton vin quoi ! Qui était Simone Vallée ? D'accord ! Une sportive, une femme politique, une actrice, une chanteuse ! Mais là c'est pas quoi ? C'est pas raisonnement verbal, c'est connaissance historique ! Là c'est connaissance générale ! Ah oui ! Simone Hoff ! Oui bah oui, moi ça me fait rire ! Femme politique ! Femme politique, réponse B ! Ça bon à point ça ! À quel siècle il est né Einstein ? Lui c'est tard l'époque c'est sûr ! Lui ? Il date ! Il date ! C'était en noir et blanc la photo ! Ah ouais ! C'était pas une peinture ! C'est quoi alors ? Dix-neuf ! Dix-neuf ! Dix-neuf ! Aaaah ! C'est bien, c'est bien ! Franchement, bien joué ! À trente ans, t'es oreille de la relativité le gars ! Moi vingt-huit ! Attention question suivante ! Quel est le nom de la femelle du sanglier ? La ratelée, la ase, la serine ! Il y avait un truc qui avait deux points récemment ! Oh ! Regarde une série ! Le premier A ! Elle a ase ! C'est ce qui est plus dangereux d'ailleurs en fait ! Parce que souvent quoi... Attends, attends ! S'il vous plaît ! Non 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 ! Non je suis vraiment pas sûr ! Non c'est vraiment un truc que j'ai cru entendre ! Mais souvent les femelles sont les plus dangereuses ! Parce qu'elles protègent leurs petits ! Elles sont beaucoup plus agressives ! C'est vrai ! Et en général les femelles elles s'appellent Jean-Luc ! Jean-Luc l'allait ! Jean-Luc l'allait ! Jean-Luc l'allait ! Je savais pas ! Je veux juste faire un malaise ! Quel est le premier président de la république française ? Attends, quelle république par contre ? Parce que moi... Bah la première sans doute ! Le deuxième peut-être ! Parce que là c'est la première république je pense ! C'est la deuxième ! Hein ? C'est la deuxième ! La première république elle a pas vraiment existé ! C'est la réponse D ? Oui ! Oui Napoléon Bonaparte ! Qui était le neveu de Napoléon Ier ! Attendez il y a une anecdote par rapport à Magenta ! Il a... C'était le neveu de Napoléon Ier ! Et après il a fait un coup d'Etat et il est devenu Napoléon III ! C'est lui ! Il est passé de président à empereur ! En 1851 ! Il s'est fait un propre coup d'Etat ? Oui c'est ça ! Il s'est auto-coup d'Etatisé ! Il fallait sauter le pouvoir quoi ! Ouais ! Il a pris le pouvoir ! Exercice suivant ! Quel est le nom de la plus grande lune de Jupiter ? J'avais l'impression que Jupiter ait des lunes ! Fastoche ! Je fais pas ça ! Oh ça va être au hasard ! C'est Titan ou Europe ! Mais ça c'est de la culture générale ! Ouais ! C'est Europe ! C'est Europe ! Vous avez mis quoi ? Moi j'ai mis Europe ! Ça correspond pas du tout à la lettre que j'ai mise ! Oh non ! Ganymède ! Mais c'est un personnage dans... Dans les Gardiens de la Galaxie ! Tu l'as vu Ganymède ? Non 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 ! Titan et Europe c'est parce que c'est des planètes ! Attendez ! Il y a une anecdote ! Je crois qu'on connait beaucoup Titan et Europe parce que c'est des lunes qui sont potentiellement habitables En tout cas qui possèdent les mêmes caractéristiques que la Terre ! Comme dans Interstellar quand on est dans une planète ! Ouais bah non ! Oh le niveau de discussion ! Alors ! T'es deux points Ganymède ! Qui a mes deux points là-dessus ? Oh les la ! Mes bandes de mythos ! Mes bandes de gros mythos ! Alors du coup c'était une partie totale à 18 points celle-ci ! Petit récap pour ceux qui ont fait le test au total chez eux ! Mais qui sont restés ! J'espère que vous êtes restés ! J'espère que ça vous a plu ! Il y avait des difficultés ! Bizarrement c'était la première partie la plus difficile ! Ouais ouais ! La première partie là ! Elle est castée ! Donc normalement vous avez un test sur 60 points ! Là vous calculez votre total sur 60 ! Et ensuite je vais vous dire comment calculer votre QI ! Oh ! Bien sûr c'est pas officiel ! Par contre si vous avez une très bonne note c'est bon signe ! Oh c'est faible ! Je sais plus ! Mon dieu que c'est faible ! Alors attendez ! Avant de donner votre total ! Déjà comment ça s'est passé ? Brieux comment ça s'est passé ? On t'attendait au virage je crois ! Bah j'ai perdu beaucoup de points sur l'avant dernière là où Tanguy était très bon ! Vitesse de traitement ! Ouais vitesse ! Bah c'était pas bon ! Tanguy t'auras pensé quoi de ce test ? J'ai rien pensé de ton test Pierre ! Ça dit des choses sur toi ? Bah vraiment c'est moyen ! Mais ouais ça dit pas mal de choses sur moi je pense ! Léo ! Bah moi ma principale difficulté Pierre c'est là de compter mes points ! Tu fais ça ? Pense avoir 47 mais je suis pas sûr ! Tu sais j'ai noté dans tous les sens et tout c'est sympa ! D'accord ! Mais je pense que j'ai au moins 40 Pierre ! Et au montage j'aiderai les monteurs ! S'il faut je ferai des heures sup ! Je me débraderai ! Ben qu'est-ce que t'as pensé de ce test ? Bah écoute compliqué au début ! Forcément une amorce très difficile ! Je me suis un petit peu renfloué sur le littéraire ! On le sait que les mathématiques c'est pas mon fort ! Donc autant je sais ce que ça veut dire aviser ! Autant tout ce qui était 10% de 60 km ! J'étais plus là ! Mais c'est très faible ! Justement Ben ! Donne-nous ton total sur 60 s'il te plaît ! Non ! D'accord ! Alors ! Non ! Total sur 60 ! 32 ! Léo ! Tu peux déjà t'enlever 5 points si t'as pas réussi à compter ça ! Mais je pense que j'ai pas beaucoup plus que Ben ! Et t'as pas compté tes points ! Mais en fait je sais plus ce qui est le point d'une partie ! Ça c'est dommage ! Faut laisser les encadrer bien ! Bah ouais c'est tout ce que j'ai pas fait ! D'accord ! Brilleux ! 48 ! Ah la la ! Je te confirme que j'ai pas 47 ! Culez ! Tanguy ! 35 ! Ça ça me va mieux déjà ! Maintenant je vais vous donner la méthode pour à peu près encore une fois on est vraiment dans la proximité ! On passe un bon moment ! Il se s'en fout des chiffres ! On est là on se juge ! On met des étiquettes aux gens ! On voit le littéraire là ! Mais ouais ! Mais à un moment donné ! Tu peux apprendre à nager à un gorille ! Il sera pas plus rapide qu'une tortue ! On dirait un test de logique ! Ouais ! Que j'ai pas réussi d'ailleurs ! Que j'ai pas réussi ! Alors ! Vous allez multiplier par 2 votre total ! Et vous allez ajouter à ce total les 40 points offerts de début ! Qu'on va considérer qui étaient à tout le monde ! Ah d'accord ! Donc ! 32 x 2 ! Pour vous simplifier la tâche on vous a fait un petit tableau selon votre score ! Donc moi j'ai 39 ! Et bien sur le calcul que je vous ai expliqué ! J'ai 118 de QI ! Donc Tanguy par exemple t'avais 30... C'est ça ? J'avais 35 du coup ça me fait 110 ! C'est à 110 de QI ! Allez ! T'es content ? Bah c'est très bien ouais je pense ! Non ? Avec un bon QI ! Brilleux t'es à combien ? J'suis à 136 ! 136 de QI c'est une bonne note ça je crois ! Léo toi on sait pas t'es entre 108 de QI et 150 ! D'après ce que tu veux dire ! Je suis plutôt la moyenne basse on va partir sur le 100 ! Ben t'es à 104 de QI ! Allez ! Allez ! J'ai l'impression que je suis con mais je le cache bien ! Et c'est peut-être ça la vraie intelligence ! Qui a plus de 130 ? Wow ! Alors attention ! Une, deux personnes, trois, quatre personnes ! Combien ? Et bravo ! Vous faites mieux ? Tu es la grande gagnante ! Allez ! On va apprendre qu'elle a gagné un million d'euros et vas-y ! Jade est-ce que tu avais déjà fait un test de QI ? Jamais ! Tu n'avais aucune idée que c'était facile pour toi ? Du tout ! Allez ! Elle ressort bien du truc hein ! Bravo ! Bravo ! Merci à tout le monde d'être venu ! Prenez-toi Jean-Public je suis très content ! J'espère qu'on en refra régulièrement ! Merci à Tanguy merci ! Brilleux merci ! Aléo merci à Ben ! Merci à Max d'avoir préparé le test ! A très bientôt ! C'est ciao ! Tenez bien ça ! Tenez bien la France !